Béréchit, Genèse, chapitre 1er Au commencement Elohim créa les cieux et la terre. La terre devint Ouh et Bohu. La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Elohim dit, que la lumière apparaisse. Et la lumière apparut. Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière, jour, et il appela la ténèbre, nuit. Le soir vint, et le matin vint, un jour. Elohim dit, que le firmament apparaisse entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Elohim fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Il en fut ainsi. Elohim appela le firmament, cieux. Le soir vint, et le matin vint, second jour. Elohim dit, que les eaux qui sont au-dessous des cieux soient rassemblées en un lieu et que le sec apparaisse. Il en fut ainsi. Et Elohim appela le sec, terre, et il appela la masse des eaux, mer. Et Elohim vit que cela était bon. Elohim dit, que la terre produise de la végétation, de l'herbe portant de la semence, et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Il en fut ainsi. La terre produisit de la végétation, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres portant du fruit qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Le soir vint, et le matin vint, troisième jour. Elohim dit, que des luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour les temps fixés, pour les jours et pour les années, et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour gouverner le jour et le petit luminaire pour gouverner la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Elohim vit que cela était bon. Le soir vint, et le matin vint, quatrième jour. Elohim dit, que les eaux grouillent de choses grouillantes, d'âmes vivantes et que des oiseaux volent sur la terre, sur les faces du firmament des cieux. Elohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont les eaux se mirent à grouiller, selon leur espèce, et tout oiseau ayant des ailes selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim les bénit, en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Le soir vint, et le matin vint, cinquième jour. Elohim dit, que la terre produise des âmes vivantes selon leurs espèces, le bétail, les reptiles, le vivant de la terre, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Elohim fit le vivant de la terre selon son espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Elohim vit que cela était bon. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous reptiles qui rentrent sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit, et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tous vivants qui rentrent sur la terre. Et Elohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur les faces de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Pour tout vivant de la terre, pour tout oiseau des cieux, pour tous ceux qui rentrent sur la terre, ayant en soi une âme vivante, toute herbe verte sera la nourriture. Il en fut ainsi. Elohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Le soir 20, et le matin 20, sixième jour.